Mesdames, Messieurs, plus que jamais, nous devons nous protéger. Il est l'impératif nécessaire de télécharger NordVPN. Et pas bête le président. Vous pouvez le télécharger dès maintenant dans la description. C'est gratuit le premier mois avec réduction exclusive sur mon lien pendant deux ans. Il faut cliquer. NordVPN inclut désormais une protection anti-menace qui bloque malware, cookies et même pop-up pour vous permettre de naviguer sereinement. Aucun virus espagnol ne pourra vous faire de mal. Oh non, nous sommes français. Pour une protection imparable, vous pouvez utiliser NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe, ou encore NordLocker, qui est un cloud crypté, qu'ils utilisent leur bot. On est intouchable ici. En quelques clics, vous êtes des pros du web. C'est sans risque, car satisfait ou remboursé pendant 30 jours avec un SAV français. Ouais, ouais, on défend notre territoire jusqu'à 6 appareils sur un seul compte. Foncez dans la description. Merci à NordVPN de sponsoriser la chaîne. Nous sommes en guerre. Oh, une guerre de pixels, certes, mais une guerre quand même. C'était l'allocution du président. Bien le bonsoir messieurs, dames. C'est sûr, vous n'avez pas à louper cette dingue. La guerre des pixels. Une guerre internationale. Et la France a brillé. Oh oui, vous en avez forcément entendu parler. Mais vous n'avez pas toute l'histoire. Je sais que quand je vais poster cette vidéo, il y aura déjà certainement plein de trucs dispo. Mais là, on se fait une review de la Pixel One. On va vraiment creuser le sujet. On va regarder tout ce qui s'est passé un peu autour de ça. D'où ça vient, comment ça a commencé. Prendre les infos. Voir comment c'était aussi de l'autre côté. Chez les américains, chez les espagnols. Parce que nous, on a forcément été du côté des français. Et voilà, essayez de vous proposer cette nouvelle formule un petit peu plus. Review, commentari. Avec du react, avec des moments drôles. Toujours garder les mêmes, voir les détournements. Rester dans la hype un peu du projet, mais toujours aller plus loin. Ok, avant toute chose, on va se concentrer sur, justement, la fresque. La création. Le trésor. On va regarder littéralement ce qui s'est passé dessus. Parce qu'il y a eu des vrais pépites. Il y a des belles petites histoires. Il y a des bonnes petites infos à avoir. Ça va être une petite masterclass. Donc vous me direz, si vraiment ça vous plaît. Parce que je suis obligé de toujours arriver un peu après les autres. On a vraiment travaillé sur un gros document. On trouvait toutes les informations. Et puis aussi avoir le temps de faire un bon montage. Vous me direz ça en commentaire. Je vous prépare plein d'autres sujets. Là, en ce moment, c'est vraiment cool. Ok, on repart sur l'origine de ce phénomène. Ça remonte à très longtemps. En 2005, on a le phénomène The Million Dollar Homepage. C'est un utilisateur qui a créé une page avec un million de pixels à vendre. Un dollar le pixel. Heureusement que c'était gratuit sur le Airplace. Parce que sinon, on aurait dépensé sans compter. Et le détenteur du pixel, il pouvait émettre la couleur qu'il voulait. Le petit saligo, il a vendu ses un million de pixels. Il est devenu millionnaire. En 2005, c'est beau. En s'inspirant de ce concept-là, il y a des développeurs en 2005 qui créent Drawball. C'est un site avec deux énormes ronds blancs où pareil, il est possible de placer des pixels. Et là, c'est gratuit. Ils ont été un peu plus cons. Et très vite, ça s'est déjà transformé en guerre de communautés comme on l'a vu là récemment. Et là, vous allez voir, entre 4chan, qui est un immense site plutôt américain, je dirais plutôt anglais, et JVC. Vraiment, JVC, ils étaient quand même partout au début. Et en fait, ils voulaient tout simplement mettre leur logo dessus. Et le projet, il va durer jusqu'en 2012. Imagine la taille de la bataille. Voilà, sur Noyon même, vous pouvez retrouver un petit peu toute l'histoire. Et bien évidemment, il y a eu plusieurs versions. C'est vraiment très, très similaire à ce qu'on a vu. Et là, on voit le before et after. Eh, ils sont trop forts. Le 5 juin 2010, le jour où des ados français ont battu 4chan. Putain, mais c'était notre destin. Je vous l'ai dit. Dans la vidéo des memes à l'international, la France gagne toutes les batailles. On est le peuple qui a le plus de victoire au monde. C'était notre destinée, c'est tout. Mais c'est vraiment en 2007, bien après quand même, que le concept va exploser cette fois-ci avec Reddit. Le 1er avril, lorsqu'ils vont lancer le subreddit Airplace. Cette fois-ci, il y a une petite variante. Tout le monde peut poser un pixel toutes les 5 minutes. Et ça, pendant une durée de 72 heures. On va voir l'image finale. Ah ouais, donc ça, c'est l'image finale du Airplace de 2017. Ça m'a l'air beaucoup plus clean. Enfin, on verra la différence. Ah là, eh, eh. Voilà, déjà, regardez, c'est quoi le plus gros drapeau quand même ? C'est peut-être les Américains. Là, on a le drapeau français avec les baguettes et tout. Déjà, ce drapeau, quoi. C'est presque le même, sauf que là, il est juste, je ne sais pas, 6 fois plus grand. On a l'interface Microsoft, mais cette fois-ci version 98. Ça, c'est ouf parce que ça, je ne savais pas. On a le Void qu'on va voir un peu après. Enfin, Club Pingouin. Heroes of the Storm. Wow. Sorti du placard, ça. Heroes of the Storm. Voilà, bref. Ozu, putain, elle a commu Ozu, les gars. C'est effrayant. JVC, c'est encore là, regarde. Voilà, le petit onglet. Oh là là, la joconde qui domine, la Suisse. Pas mal du tout. On va regarder le timelapse. C'est bon, ils ont commencé par une gigateub, les bâtards. Ok, donc au début, ça ressemble un petit peu à rien. Et très vite, tu as les communautés, en fait, qui arrivent. Oh, la communauté bleue. L'Allemagne, parmi les premiers pays, il y a toujours ce délire de pays, de toute façon. En vrai, le concept est quand même giga, giga stylé. Oh, l'Allemagne, regardez, l'Allemagne. La montée full du grand de l'Allemagne. Ils vont se brûler les ailes comme Icar. Ils vont trop loin. Et la France qui attaque. La France, messieurs lames. On est en 2017. Ah, c'est l'Union Européenne. Ah, c'est stylé, en vrai. C'est énorme. Il y a un petit conflit franco-allemand. Hop, ils se disent, ok, les gars, juste venez, on fait l'Union Européenne. Ok, on se met d'accord. Bref, voilà, c'était arrivé un 1er avril comme ça. Et puis, on n'a jamais eu une nouvelle. Pendant 5 ans, il ne s'est rien passé sur ce Airplace. Et là, comme vous le savez, le 1er avril 2022, le subreddit rouvre ses portes. Et cette fois-ci, il y a une variante. La carte double en taille, le jour numéro 2 et le jour numéro 3. Parce qu'on l'a vu, là, dans la vidéo, ça n'évolue pas des masses, en final. Donc là, il y aura des nouveaux territoires à conquérir. Et surtout, cette fois-ci, ça a explosé dans tous les pays. C'est des millions et des millions d'utilisateurs qui prennent part au combat. Messieurs, dames, on assiste à la plus grande guerre des internets. On va faire un petit tour d'horizon des drapeaux. C'est sûr qu'il y en a qui sont flingués. Je suis désolé, mais c'est sûr. Waouh. Alors ça, c'est un titre qui est vraiment incroyable. C'est l'Atlas du subreddit place 2022. Donc chaque drapeau, eh bien, vous avez l'histoire, vous avez les explications. Le Québec, il est super grand aussi. On ne leur dit rien. Regardez, on va ici sur la France. Et vous pouvez avoir en plus les informations précises sur chaque design. Dofus, Lofi Girl. C'est vraiment stylé. Vous avez les références pour chaque dessin. Ah, mais les Allemands, je n'avais pas vu... What ? Ah ouais. Et ils se sont fait discrets. Ils ont fait leur petit bail, regardez, surtout. Tout à l'horizontale, les bâtards. Et là, on le voit. Il y a un gros, gros, gros combat communautaire entre les pays. Vous pouvez en trouver absolument partout. Voilà, ici, par exemple, on a le drapeau mexicain qui est super stylé. Quand même, c'est vraiment bien fait. Et voilà, généralement, tu retrouves tout le temps les trucs mythiques de chaque pays, de chaque communauté. Là, on a l'américain aussi qui est pas mal, quand même, en vrai. Bon, moi, je trouve que... Ça, ça fait toujours un peu kéké, tu vois, moi, ça fait penser à Walker Texas Ranger, désolé. Mais ouais, le pont San Francisco, statut de la liberté. Le Canada qui galère à faire son drapeau en 48 heures. Ah, la feuille... Mais en plus, il n'y a personne qui les attaque, quoi. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la feuille. Ah, ils n'ont pas la coordination des Français. Ah, ça, non. Les gars, ils ne se sont pas fait attaquer. Ils ont galéré pendant 48 heures à faire une putain de feuille. C'est des gens qui sont en conflit avec eux-mêmes. Ah, mais elle a pu... Mais mettez-vous d'accord à un moment ! Oui, attends, dis-moi qu'ils vont quand même réussir à le faire. Ah, non. Ah. Ah, ouais, c'est les mecs. Ils n'ont vraiment pas réussi à faire leur drapeau, les gars. On soit d'accord. Je vérifie quand même, hein. Ah, non, ouais, c'est bien flingué. C'est bien de la merde. Bon, nous, de notre côté, ça a donné à des collaborations. Il y a vraiment plein de comptes qui ont tweeté. Il y a eu Netflix, parce qu'il y a une reproduction de Jinx, de la série d'Arkane et de la League of Legends, dans notre drapeau, parce que ça a été produit en France. Il y avait Zizou, forcément, obligé. Il y avait Arte aussi. Arte qui a eu leur petite place. Merci, Internet, de nous avoir donné de la cesse entre mignons. Arte, à côté du drapeau allemand. D'ailleurs, il faut savoir que Arte, c'est une collab franco-allemande. On collabore mort avec les Allemands, maintenant. Dans un autre contexte, c'est pas la meilleure des choses à dire. Disons qu'on collabore de façon positive. Et il y a de l'assurance maladie. Non, mais vraiment, on va le voir, de toute façon, mais c'est vraiment, ça a été tellement big. J'ai l'impression que tout le monde a voulu gratter un petit peu une petite place. Genre, t'as l'assurance maladie, quand même. Pour cette belle image de la carte vitale. Putain, mais ça, je suis passé à côté, par contre. Il y a eu une tentative de carte vitale, mais c'est pas resté. On peut être fier de notre carte vitale et de l'assurance maladie en France. Tout ça part aussi, quand même, d'une petite étincelle. Le Void. Le Void, c'est un énorme phénomène qui est principalement porté par 4chan et ensuite par le streamer XQC. C'est un très, très gros streamer US, anglais, mais qui aime foutre la merde, on va dire en général. Et le Void, c'est une forme de destruction pure à base de pixels noirs qui vient détruire des zones, des œuvres. Et voilà, le Void, il se déplace sur la carte avant de disparaître et de réapparaître un petit peu plus tard, tu vois. C'est le poison, un petit peu. Regarde ça, on dirait une maladie. C'est tellement stylé. On se croirait, c'est le symbiote. C'est le symbiote qui se déplace. Et du coup, ça, c'est vraiment stylé parce que ça crée un ennemi, un peu si tu veux. Un truc à combattre et du coup, ça peut mener à des collaborations ou carrément dans le fait de faire venir plus de gens, de donner envie de reconstruire l'œuvre qui était derrière. Waouh, là, il est énorme. La vitesse à laquelle ça a été quand même sur les nouvelles zones. Oh, le Among Us ! Allez, Among Us, ils étaient pas mal aussi cette année quand même. Il y en a un peu partout. Ils ont l'air assez désordonnés en fait. J'ai l'impression que... Tu vois, il y en a là, 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 là. C'est un truc de fou quand même. Regardez les designs, mais... incroyable. La bataille, la bataille, on va y dire. On s'est fait attaquer par le Void. Ah ! Et voilà, là, on a un Void qui est plus original, mais je sais pas... Oh ! Oh, merde ! Bon, ça passe, c'est des pixels. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu. Après, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. Eh, YouTube, c'est bon, tranquille, tranquille ! J'ai l'impression que c'était un énorme étron à la base. Donc voilà, pour le moment, tout se passe bien. Le AirPlay suit son cours et on a des créations de dingue. Ah oui ! Le fameux Among Us. Alors, cette année, il y a vraiment eu un truc de ouf. La commu Among Us. Il mettait plein de petits personnages comme ça. Un peu partout cachés. Et vraiment, tu l'es retrouvés subtilement un peu dans toutes les oeuvres. Et là, c'est Among Us qui ont fait un Among Us. Among Usception. Dans Magic the Gathering, ils sont là. Et sur cette image, justement, on voit à peu près toutes les présences d'Amogus sur le AirPlay. C'est énorme, regardez. Et en fait, ils ont fait ça subtilement, secrètement. Tac, 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 ils se sont mis partout. Après, on a vraiment eu des oeuvres d'art de malades. Enfin, regardez ça. Alors voilà, peut-être qu'il y a des experts en peinture. Ils pourront peut-être nous dire de quelle oeuvre c'est. Et regarde, on a toutes les oeuvres d'art qui mériteraient d'être dans un musée. Mais en vrai, ce serait tellement génial. Vous imaginez, on peut, par exemple, acheter et genre faire un poster avec, justement, l'Atlas du AirPlace. En vrai, c'est très tentant de le faire. Mais j'avoue que ce serait stylé de le mettre même dans un musée et de raconter l'histoire. Parce que c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé. Regardez, là, on a le Star. Celui-là, il est vraiment stylé. Ah, le Louvre. Putain. Mais oui, il faut le mettre au Louvre. Appelez le Louvre, on fait un truc. Ah oui, il y a carrément eu des dingues. Regardez, là, CSGO vs Fortnite. Mais les mecs, ils sont vraiment dans le futur. La communauté du jeu vidéo aussi était énorme. Eux, ils ont carrément fait une sorte d'animation, quoi. C'est une animation où le logo de CSGO tire en temps réel sur le logo de Fortnite. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Mais non ! Mais what ? Ils ont carrément fait une animation avec un creeper qui explose. Ça, c'est vraiment, vraiment énervé. Du talent à l'état pur. On a eu des hommages de ouf aussi pour Recful, par exemple, qui est un joueur, wow, méga apprécié. Et qui, malheureusement, est décédé en 2020. Voilà, l'image est vraiment magnifique. Il y a même eu des QR codes. Il faut trop que je teste. Il faut que je teste le QR code. On va voir ce que c'est. Alors. Oh là, le bâtard, forcément. Le petit Rick Asley. Fuck ! Oh non ! Honnêtement, c'est un crime contre la nature. Avant, les deux petits chiens mignons avec des petits cœurs. Après, il est mort. Il est mort, le deuxième chien. Mais il y a vraiment eu des petites histoires. John Wick, entacifies. Je suis un sniper, le pixel. Mais enfin, une des grandes différences qu'il y a eu quand même cette année, c'est que beaucoup de streamers ont utilisé ce sobreddit. Et ça, ça amène du monde ! Il y a eu du drama. Et on voit ici, par exemple, voilà, tous les créateurs un peu qui ont été appréciés. Et on voit ça, c'est le logo de XQC. Apprécier les streamers créatifs qu'on a ici. On voit les différentes productions. Et en fait, XQC, c'est un peu fait détester parce qu'il a foutu la merde quand même. Mais justement, après, c'est ce qui a donné suite à cette incroyable histoire. Et maintenant, on s'attaque à la guerre des pixels. En fait, les abonnés de Kameto lui ont demandé d'aller justement streamer sur le Airplace. Mais ça, après que ça a commencé, il me semble. Il n'est pas arrivé tout de suite dès le début du lancement, en fait. C'est pour ça que, par exemple, dans le timelapse, on ne le voit pas au début. Il va arriver après. Il découvre ça. Il va construire le logo de la K-Corp. C'est une team e-sport qu'il a créée avec Prime. Team e-sport sur LOL. Et suite à ça, avec l'aide d'autres streamers français, ils vont décider de créer un drapeau français. On le voit ici. Et il est énorme. Il est assez gros quand même. Et on va en parler de la communauté française parce que vous allez voir que c'est un truc de malade. En fait, je dirais qu'on va dire que la communauté française a la particularité, notamment plus sur Twitch et dans le stream, de faire beaucoup de collabs, de faire beaucoup de projets tous ensemble, notamment avec les gros événements qu'on connaît comme le Z-Event, par exemple. Malgré la petite taille du pays et la petite communauté, vraiment, si tu regardes par exemple la communauté hispanique à côté de nous, elle est énorme. Ça n'a rien à voir. C'est un autre game. Mais en fait, la France, c'est tout petit. Mais c'est aussi très fort. Les gens, ils sont très engagés. Et quand on voit des événements comme le Z-Event, c'est assez ouf en fait parce que franchement, à l'international, il n'y a pas des trucs aussi gros quoi. Pourtant, quand tu regardes la taille des pays, tu dois te dire, ça, ça doit être facile à faire. Le drapeau de la France s'étend et certains streamers internationaux décident que ça prend trop de place. Après 29 ans d'existence, j'ai compris qu'être français, c'est se faire détester par le monde entier, le drapeau français est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui nous détestent à l'international. Ils sont trop jaloux de la France, je te jure, c'est trop. Enfin, ils nous adorent en vrai. Ils nous adorent. Mais quand ils peuvent tailler, ils taillent, tu vois. Et là, c'était vraiment l'opportunité parfaite. Du coup, tous les autres streamers, les Espagnols, les Américains commencent à menacer la France. Ils vont détruire le drapeau. Et là, grosse erreur ! Les streamers français décident de vraiment s'allier, de créer une alliance et de faire front. C'est la Seconde Guerre Mondiale. C'est l'appel de Charles De Gaulle 18 juin 1940. Ça serait marrant de retrouver Cameto. C'est justement la photo de De Gaulle pendant l'appel à la Résistance. L'appel du 4 avril, déjà dans les livres d'histoire. Les accords de Reddit. Pas mal, pas mal la ref. Pas mal. Il y a eu tellement de créations quand même sur Twitter et tout. Ça a tellement explosé. C'est ouf. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc prendre autant d'ampleur. Même les Ricains, ils étaient en PLS. Là, on voit Cameto qui est en train de parler avec un streamer américain. Miskif qui est genre un big, big streamer et qui était hyper condescendant. Et quand il a vu le nombre de viewers français sur les streamers des français, du coup, il s'est chique sur le zinc. Mais là, ça va, c'était encore gentil parce qu'il y a quand même des moments où ça a dérapé. Là, c'était encore Bonenfance. C'était dans une bataille des streamers. Mais voilà, tu sens quand même. Enfin, moi, je ressens que Miskif, il a un mode un peu, il rigole, tu vois. Il lui dit bar... En vrai, c'est marrant ce qu'il a fait, je trouve. Bref, la pression, elle commence à monter. Cameto est toujours sur son stream. Il lance la chose mais tous les français mais tous les français commencent à le rejoindre. L'alliance, le zizou ! Ah, le zizou. Ah oui, ça, il y a eu des montages, là. Zirator et Antoine Daniel rentrent en scène. Et Etoile, les premiers alliés. Un nouveau souffle, un nouvel espoir. Les tambours de la France sonnent. Le glas est sonné. Le peuple français réclame. Les Espagnols sont foutus. Oh, il y a Tonton, Baguera, Joyka. Le Domingo. Ninox, quel beau game. Et Tuile. Pixel. Tuile. Oh là 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 là. Les gars, il faut faire un film, il faut faire un dessin animé sur la Pixel War. Oh ouais, là, il y a tous les trucs. Il y a même le rugby de France. Oh là là là, ça, c'est la culture française. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ah ouais, la France avait une vraie stratégie. La strat. Printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Pourquoi Samuel et Etienne étaient-ils absents de la matinale de France Info ? Est-ce que je ne voulais pas quitter Reddit ? Putain, c'est vrai que moi, malheureusement, je n'étais pas là mais j'ai vraiment suivi ça. mais j'avais hâte de faire cette vidéo parce que c'est juste ouf ce qui s'est passé quand même. Ah ouais, il y avait des chanteurs, il y avait Soprano, mais il y avait tout le monde. On va voir la réaction des ricains après la défense française. C'est ouf quand même, les gars, parce que normalement, on est censé se faire détruire. Ils devaient se chier dessus. C'est comme dans les films d'horreur. Des cris en temps réel. Ah, humains. Humains. Wait a minute, are they showing that they're bots ? Nooo. Are they showing that they're not bots ? Nooo. Oh my God. C'est ouf. Ils hallucinent des français. That was crazy. That was a tactical nuke strike. I've never seen that before. Non mais tu vois ça, t'es streamer, c'est foutu, tu peux rien faire. Tu coupes ton stream. Mais ouais, pour expliquer, en gros, les américains ont vraiment trouvé comme excuse que les français, c'était des bots. Parce qu'en fait, c'était pas possible d'être aussi puissant. Effectivement, quand ton pays, il fait six fois celui de l'autre, tu te dis que c'est impossible de perdre. C'est pas possible. Là, on se parle d'une supériorité numérique dans le Airplace. Il y a deux choses qui importent. Le nombre et la gestion. Bah, il s'avère que tous les français étaient au chômage ce jour-là. Tout le monde a arrêté de bosser. Ils ont sous-estimé la puissance du chômage français. Et surtout, bah en fait, grâce aux streamers, avec leur stratégie, ça faisait très très mal. Franchement, ils ont du bad et ça a dû être une expérience de ouf. Parait, celui-là, on l'a vu à mort. XQC qui était carrément choqué parce qu'ils ont fait disparaître le musée du Louvre qui avait pris du temps à être construit et qui était magnifique. Et en fait, ils disaient en mode bah c'est bon, le musée, c'est fini, on vous l'a pété et il reviendra jamais. Ok, dis-moi, dis-moi alors, alors dis-moi, où est le musée ? Où est le musée ? Où est-il ? Le musée du Louvre ? Il est perdu ! Donne-moi 10 minutes, je l'en fais. Ah, il arrive, il arrive, il est là, il arrive, il arrive. Le musée ne reviendra pas. Il revient le musée. Personne ne touche au monument français. Construisez ce putain de musée. Regarde sa réaction, il n'est pas... Il dit putain, là c'est la merde, il l'a reconstruise en deux secondes. Comment c'est possible ? Eh oui, mon zinc, on est des putains d'architectes. On a construit la tour Eiffel, mon zinc. Où est le musée ? Où est-il ? Donne-moi 10 minutes, je le refais. Il arrive, il arrive, il est là, il arrive, il arrive. Il est au tour Eiffel. Le musée ne reviendra pas. C'est fini tôt pour toi. Le musée ne reviendra pas. Il revient toujours. Tu utilises des bottes. C'est un overlay. C'est un bot. Putain, c'est pas un bot. Ok, alors je l'utilise un bot. Ok, il y a eu une grosse controverse, un gros drama, puisque les français utilisaient un overlay, mais les espagnols racontaient que c'était des bottes, et des bottes, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Pour les bottes, tu n'as pas besoin d'humains, donc en fait, tout le concept du Reddit perd son sens. Donc vraiment, les espagnols accusaient les français, les ricains accusaient les français d'utiliser des bottes, et au final, c'est eux qui en ont utilisé. Ah, je te jure, l'ego ou l'ego ? Toujours une histoire d'ego ? Voilà, elle a par exemple, tu vois, elle est débile. Elle a entendu bottes à la place de upvotes, elle croit avoir la révélation du siècle. Regarde la détective. 17 000 upvotes, sur les baguettes. 17 000 bots, 17 000 bots, encore bravo. Mais elle comprend que dalle. Il parle de upvotes, c'est juste des votes, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il y avait pas mal de tweets, genre, Kameto vient juste d'admettre qu'il a acheté 17 000 bots. Donc en fait, c'était 17 000 upvotes, c'est 17 000 personnes qui ont voté. Et vraiment, ils parlaient que de ça, les bots, les bots, les bots. Là, ça a commencé à sentir le pâté, les espagnols depuis deux jours. Contre-moi le projet, et moi, si le projet me botte, je suis chaud, Serge. T'as dit botte ? Pas mal. Il a été là à le chercher. Putain, il est parfait. Placement parfait, c'est exactement ça, genre. Ah ouais, ils entendaient vraiment ce qu'ils voulaient. Donc Rubius, qui était le streamer principal du côté espagnol, et en vrai, c'est super intéressant, c'est un truc de ouf parce que lui, il ne faisait que communiquer sur le fait de se battre contre des bots. Le communiquer sur le fait de se battre pour la bonne cause, si tu veux, tu vois, c'était le héros un petit peu en Espagne, en mode, les français utilisent des bots, c'est les méchants, il faut se battre. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est genre exactement ce qui se passe en général quand il y a une vraie guerre, quoi. Genre là, c'est fou comme le bail commençait à prendre un truc un petit peu politique. On a trouvé un petit peu l'excuse de guerre, tu vois, la raison qui fait qu'il faut se battre. Et lui, il n'arrêtait pas de communiquer dessus et tu vois qu'il a 50 000 likes donc tous les espagnols sont en mode OK, let's go. Regardez, ils ont même leur version aussi des Avengers en mode tout le monde doit s'unir, l'Amérique, les espagnols contre les français. On était vraiment l'ennemi numéro 1 du monde. Et là, vraiment, tu voyais tout le monde qui tweetait, genre, les français qui disaient ouais, les espagnols vont commencer à payer pour inscrire, qui placent automatiquement les tuiles. Là, ça part. Et là, tu les vois encore. Tu as des bottes ? Non, on botte pas, c'est la commu. Son texte. Tu as des bottes ? Tu as des bottes ? Tu as des bottes ? All of you fucking, all of you little limp dick shitters. I fucked all of your mothers. Et là, c'est un partenariat, il y a vraiment genre Asanabi, genre, qui dérape un peu, qui dit à tout le monde qu'il va baiser les mères des streamers, des viewers et tout, des français, parce qu'il a le seum de ouf. Et vraiment, je vous jure, c'est incroyable, parce qu'à la fin, les français clament leur victoire, mais les espagnols aussi. Regardez, là, on voit par exemple, encore Rubius. Regardez, il a eu 345 000 likes. Et on voit, c'est les mêmes images à chaque fois, mais qui sont utilisées d'une autre façon. Et là, on voit toute la coalition de l'Espagne avec au revoir, boss. Bah, il faudra leur dire qu'il n'y a qu'un seul R, peut-être. Et là, la France, le chien qui aboie. Mais, il y a eu un petit ratio de Kameto, et le ratio à 315. Putain, les gars, il n'y a pas assez. Bon, ça ne va pas changer grand chose. Je tiens au pays. Du coup, après, forcément, il y avait plein de mêmes sur ebay. Hop, à plus pixels. Terminé le pixel. Voilà, vraiment, c'était une pluie de mêmes. Les espagnols qui essayent encore d'expliquer pourquoi on n'a pas gagné alors que ça fait plus de 10 heures que c'est fini et qu'on a réellement gagné. Putain, en plus, c'est lui qui a écrit le même à la base, il existe depuis plus longtemps. De plus en plus durs, c'est captcha. Sélectionner tous les carrés avec une oeuvre espagnole. Les bâtards. Il n'y en a pas, frère. Ils ont disparu. Ils ne sont plus là. Finito. Non, mais quand même, c'est fort de dire qu'ils ont gagné la guerre quand tu finis sur ça. Je veux dire, bon, on va vraiment nous expliquer. Et à la fin de ces 72 heures, je pense que Reddit a dû halluciner. Ils ne sont pas intervenus et vraiment, à la fin, ils ont commencé à enlever toutes les couleurs jusqu'à ne laisser que le blanc d'origine et d'effacer tout ce qui avait été créé on voit le donneur, le donneur kebab. Et là, c'était la fin. On était tous là. C'est expérience sociale de l'extrême. Adieu. Chez d'oeuvre. Tu vas me manquer. Voilà l'image la plus complète. Donc là, on est vraiment sur l'image la plus complète juste avant la fin. On voit que c'est une victoire écrasante de la France. C'est incroyable. Voilà, on a une sorte de hitmap qui va mettre vraiment entre guillemets de la chaleur là où il y a eu le plus d'interaction. C'était les sourcils de Zidane. On voit les sourcils de Zidane. Donc forcément, c'est ici. C'est là où il y avait la tour Eiffel. C'est là où tout s'est joué. Là, c'était vraiment le champ de bataille. C'était Stalingrad. Dunkerque. Et ça a vraiment donné quelque chose de passionnant parce qu'on a vu un petit peu toutes les facettes un peu de la société. C'était une vraie expérience. Vraiment des créations uniques, aux collaborations, puis finalement aux coalitions, aux prises de pouvoir, à la guerre, aux batailles, aux mensonges, à la manipulation, l'influence. Il faudra en faire une analyse profonde. J'arrive pas à croire qu'il ait pas pleuré pendant le Titanic. Est-ce que les hommes ont des sentiments ? Oui. Les Amogus qui sont toujours là. Ils sont partout. C'est une vraie secte. Vraiment. Qui êtes-vous ? Un nationaliste, un passionné d'art, le fanboy d'un streamer. Un puceau. Alors, il y a encore de l'animation. Regardez. Mais what ? Ils ont fait brûler la maison. Ils l'ont arrosé pour éteindre le feu. Alors, on voit un top 30 des communautés sur l'Airplace. Regardez, la France avec à peu près 185 000 pixels. On a l'Allemagne avec 161 000. C'est énorme, en fait, l'Allemagne. Et ils ne se sont pas fait emmerder. Et c'est ouf parce que les gars, pour une fois, pour une fois que la France est première, c'est fou. Les USA, 114 000. Pays-Bas, 106 000. La Turquie, 89 000. Après, on sent que c'est quand même quelque chose de plus européen. T'as l'Argentine et tout, Colombie. C'est ouf parce que c'est des pays qui sont immenses. Il y a vraiment du monde. C'est qui les derniers ? Osu. Osu Top 30. Ils sont toujours là. Ah, il y a le Reddit Fuck 15. Brésil. L'Espagne, ils sont à 32 000. Mais ils font trop les fous, ils sont à 32 000. D'où ils ont gagné ? Vous êtes à 32 000 ? Vous voyez, eux, excusez, quelque part là, je regarde, je cherche. Il est où ? Il baille ? Je ne sais pas, il est où ? Je ne vais pas faire le malin parce que moi, je n'ai pas participé. Vite me calmer. Le monstre du Void reviendra. Papi, j'ai trouvé ce poster dans le grenier. C'est quoi ? Assis-toi, mon fils. Je vais te raconter une histoire incroyable. Partout où je vais, je le vois à mon gosse. Putain, il y a tellement, tellement, tellement de choses. 10 mai 1940. Tu vas me manquer. J'ai été appelé, je dois partir au front. Le 3 avril 2022. Les Français. Viens dormir, qu'est-ce que tu fais ? Désolé, j'ai été appelé, je suis de la saison hiver. Tout le monde a posé sa petite tuile. Ah, ça, je n'ai pas vu la réaction des Espagnols. Regardez, les Espagnols, ils étaient tout contents. Actualisation de la map monde. La France n'est plus. All right, mes silam. On a fait le tour de cet incroyable événement. Alors, il y a plein de choses à dire. On aurait pu toujours react un peu plus de trucs, voir un peu plus de trucs, mais au moins, on a fait un petit tour d'horizon pour comprendre un petit peu plus le bail, aller vraiment aux profondeurs. Moi, j'ai grave kiffé. C'est un bon souvenir, ça fait déjà du bien de replonger dedans. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt !